... Ma question s'adresse à monsieur le ministre de l'Intérieur. N'oublierons jamais les massacres du 7 octobre 2023. Au nom du groupe Rassemblement National, je tiens à rendre hommage aux 1 200 victimes innocentes, dont 48 Français. Depuis un an, l'extrême-gauche et LFI ont mis une cible dans le dos de tous les Juifs de France. Après le soutien manifesté au chef du Hamas, après l'assistance apportée au fiché S islamiste Elias Dimzalen, qui appelait à l'intifada dans Paris. Dans la lutte contre l'antisémitisme, nous ne voulons plus de mots et de discours, mais des actes. Ma question est donc la suivante. Allez-vous dissoudre l'association Urgence Palestine et le groupuscule d'extrême-gauche ultra-violent, la jeune garde, accusée d'avoir agressé en juillet dernier un jeune juif de 15 ans dans le métro parisien ? Je vous remercie. Oui, à partir de mardi 8 octobre, jeunes gens, pavoisés aux couleurs de la Palestine, qui subit depuis un an le martyr du génocide. À partir du 8 octobre, pavoisés aux couleurs du Liban, la nation sœur, le peuple ami, dans lequel nous refusons de trier parmi ceux qui résistent à l'invasion. Sous-titrage Société Radio-Canada